voilà salut les écopreneurs bonjour à tous on est avec laurence ici présente laurence on s'est rencontré dans un stage de permaculture il ya quelques il ya quelques mois et lors d'un petit déplacement ici à paris je voulais je voulais vous présenter l'activité de laurence laurence ton activité c'est le chocolat oui c'est le chocolat et donc il ya des petites images qui tournent en parallèle avec ça c'est quoi le problème de l'industrie du chocolat au juste pourquoi tu as choisi une voie une voie comme ça quel souci alors il faut dire d'abord que j'ai été pendant 15 ans chercheur en biologie du cacao ok ce qui m'a permis d'aller tout de suite dès ma thèse dans les pays producteurs de cacao notamment en côte d'ivoire qui est le premier pays producteur de cacao au monde ok donc ça a changé ma vie parce que quand on voit de ses propres yeux ces fameux problèmes de mondialisation mais on parle beaucoup mais quand on voit et qu'on le ressent ça fait une différence donc lorsque j'ai souhaité arrêter ce travail de chercheur parce que je trouvais que ça ne servait pas à grand chose je me suis dit ben tiens j'ai envie d'ouvrir une boutique de chocolat où je peux montrer des chocolats autres que les chocolats industriels qui justement exploite un peu joue sur l'exploitation des gens avec toujours des prix les plus bas possibles ok oui donc c'est ce que tu as c'est ça que tu as constaté quand tu t'es déplacé ou une exploitation humaine oui et puis disons que ça s'est pas arrangé depuis c'est devenu des pieds en pied et voilà donc l'idée c'était de montrer que dans le monde entier il y avait des cacaos exceptionnels des gens exceptionnels qui commencent de plus en plus enfin qui commence et qui de plus en plus prennent conscience qu'ils ont un trésor chez eux et donc forcément c'est comme tout le reste il y a deux mouvements il ya il ya les gens qui veulent produire le plus possible et puis à ceux qui veulent préserver les cacaoyers locaux des vieilles variétés qui qui produisent de manière raisonnée bio il ya même de la permaculture ok certaines professions de cacao j'ai bien d'apprendre ça récemment d'accord voilà donc l'idée c'était de montrer ces chocolats qui sont peu accessibles par rapport aux chocolats industriels qui sont encore majoritairement consommés donc tu as quitté la recherche pour lancer ton commerce ici on est à paris et et donc et donc te lancer dans ça tu as cherché des gens où tu avais déjà des fournisseurs où tu as vu faire un travail de recherche important quand même ouais disons qu'il ya 12 ans quand j'ai commencé il n'y avait pas beaucoup de chocolat bio de chocolat équitable et de chocolat de grande qualité il y en a de plus en plus donc c'est devenu de plus en plus facile mais j'ai quand même pu commencer parce que j'avais déjà des fournisseurs que je connaissais avant ok et puis après pour au bout d'un certain temps ça se fait tout seul c'est à dire que maintenant on vient plutôt me proposer des chocolats mais j'ai pas besoin d'aller les chercher mais j'en ai même trop d'ailleurs tout cas on vient de se régaler là on vient de faire un petit à petit une petite collation qui était particulièrement agréable ok donc ton ton credo d'après ce que j'ai compris c'est s'il ya plusieurs choses dans ta façon de travailler ce que tu peux me redire ce que ce que ce que tu me disais tout à l'heure quand on va en fait dans les choix des chocolats que je fais ce sont des chocolats comme j'ai dit bio du commerce équitable des chocolats qui sont produits par des petites entreprises et plutôt artisanaux il ya des chocolats qui sont fabriqués ça c'est la tendance où des à des gens qui fabriquent depuis la fève jusqu'à la tablette donc ça il ya une explosion de petites marques comme ça en france en europe et aussi tout ce qui est fabrication dans les pays producteurs de cacao ça c'est en train aussi de se développer pour que la valeur ajoutée reste dans les pays plutôt que de vendre les fèves et ben les gens préfèrent fabriquer pour le commerce local qui n'est pas toujours une évidence parce que la consommation du chocolat dans les pays producteurs n'est pas évidente sauf peut-être en amérique latine puisque le cacao est originaire de ce continent mais bon en tout cas moi chaque fois que je vois des producteurs je les pousse à faire ça et puis et puis toujours je suis aussi les chocolats un peu rares c'est à dire les vegans les sans gluten sans lactose c'est comme vegan voilà tous et donc là et puis aussi il faut que j'aime bien les personnes qui fabriquent il ya l'humain derrière tout ça oui parce que quand on fait quelque chose on donne de notre énergie dans les produits donc ouais tu vas tu te déplaces parfois j'imagine oui alors si j'ai pas mal voyagé quand j'étais chercheur pour le travail depuis que j'ai la boutique je continue à me déplacer pas pour chercher des produits comme le pensent les gens parce que moi j'ai pas une âme d'importatrice travaille toujours avec des gens qui sont basés en europe et qui eux n'importe par contre je vais toujours pour voir dans les pays différents comment se comment se passe la culture du cacao comment au niveau humain ça se passe et cette année mois d'avril et la dernièrement en octobre j'ai eu la chance de retourner en côte d'ivoire après 17 ans et d'aller au cameroun pour la première fois et constater que en effet la la des conditions de vie des surtout des cacaculteurs mondiaux mais leur africain c'est encore pire que tout ne s'améliore pas du tout d'accord c'est encore beaucoup de boulot à faire là par contre des initiatives partout 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 les petites initiatives locales pour changer les choses et pour du coup de toute façon on importe cette denrées elle est très consommée en france et en europe et partout dans le monde de toute façon donc autant passer par des circuits comme le tien pour essayer de favoriser justement des gens qui vivent un peu mieux de leur de leur culture et c'est ça aussi être éco-preneur c'est améliorer les circuits améliorer les les choses qui sont existantes amener de l'éthique amener de l'écologie dans danser danser commerces et danser danser culture aussi en amont et ça c'est très très chouette dans ton aventure entrepreneuriale est ce que tu es ce que tu as vécu quand même de cette activité décemment tu penses qu'il ya quelque chose qui 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 tient la route ou comme comment tu veux oui ça tient la route après bon nous sommes à paris donc les charges sont vraiment très élevées et puis il ya aussi comment dirais-je une réponse individuelle c'est à dire que moi quand je j'ai ouvert cette boutique mes parents sont des entrepreneurs donc je savais où je mettais les pieds pour autant moi j'étais fonctionnaire donc c'est vraiment un grand changement du coup j'ai j'ai eu des peurs terribles les premières années auxquelles j'ai dû faire face en fait petit à petit je me suis libéré et au fur et à mesure que je me suis libéré de mes peurs le commerce a de mieux en mieux marché bon après il ya toujours les peurs les fallait le sujet donner recevoir pour moi je suis plutôt du genre à donner beaucoup mais à avoir des difficultés à recevoir donc de toute façon passer d'un système protégé un système où nous sommes plus autonomes je dis c'est la meilleure thérapie qui soit on ne peut plus rien reprocher à personne surtout dans mon cas je travaille seul donc voilà en auto-responsabilité voilà mais c'est 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 extraordinaire parce que parce que voilà après moi la façon dont je travaille mon but n'étant pas de gagner beaucoup d'argent je privilégie le temps à l'argent donc voilà j'ai organisé ton tour je fais ça à ma façon commerce pour pour que ça satisfasse tes objectifs personnels c'est à dire que je pense que parmi tous les commerces qui existent je suis bien la seule à me gérer de c'est cette singularité que c'est parfois c'est ça de si ça te correspond ok c'est ça je peux te et l'entrepreneuriat ça c'est c'est vraiment intéressant en plus de ça quand j'ai commencé je savais absolument pas comment ça allait se passer mais en fin de compte ce qui se passe c'est que il ya la boutique on en a parlé j'ai écrit depuis sept livres et oui c'est ce que tu me disais tout à on va les voir en incrustation ensuite j'ai j'ai beaucoup expérimenté les relations presse donc j'ai plein d'articles j'ai fait des émissions pas des émissions télé mais des reportages ce que moi j'aime expérimenter pour voir après ce qui me convient ce qui me convient pas j'ai expérimenté par exemple le fait dans des d'aller dans des salons vendre moi je déteste oui oui c'est vrai que c'est quelque chose de particulier bon il y en a qui a moi je n'aime pas donc voilà au fur et à mesure ça permet de tester des tas de choses que je n'aurais jamais imaginé tester la vie fait que ça apporte beaucoup de choses et puis ça continue en effet chouette ben bel exemple pour peut-être vous qui écoutez qui êtes sur paris on prépare les fêtes actuellement et on a pas mal d'achats à faire dans ce dans ce domaine là donc autant les faire dans des dents des dans des endroits comme celui ci moi je suis toujours à la recherche de produits sains de produits et de services de prestations de services éthiques aussi c'est le but des copreneurs aussi c'est de de motiver les gens à offrir de nouveaux services et de nouveaux produits sains et ici c'en est un c'en est un bel exemple c'est pour ça que je voulais parler avec toi et des transmettre ton expérience aux autres écopreneurs en tout cas je te remercie beaucoup et à très bientôt ciao les écopreneurs au revoir